Municipal à présent, il est maire depuis 2014 et il a déposé sa candidature ce matin à la préfecture de Cayenne en présence de ses colistiers à 48 ans. Le maire d'Auala Yalimapo, Jean-Paul Ferreira, se présente pour une autre mandature avec la liste de 15 personnes. Auala Yalimapo, forte et fière dans sa diversité. On l'écoute. Un des grands enjeux qui nous préoccupe actuellement, c'est la question du foncier sur Auala Yalimapo. Parce que depuis 2017, suite aux mouvements sociaux, il y a un certain nombre d'accords signés entre l'État et les collectivités notamment. Et il nous faut nous concerter en interne, mais aussi avec l'ensemble des collectivités de Guyane, de manière à ce que ce transfert de foncier vers la collectivité d'Auala Yalimapo puisse se faire dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir satisfaire toutes les parties en présence. Sur ce mandat, on doit poursuivre la politique de valorisation patrimoniale que l'on a souhaitée depuis 2013, puisqu'on a obtenu un label du ministère de la Culture qui s'appelle « Pays d'art et d'histoire ». Et dans le cadre de ce label, nous devons construire une infrastructure liée justement à ce label pour la valorisation des savoir-faire sur Auala Yalimapo, et notamment la question de l'artisanat, mais aussi la question de l'histoire de ce territoire. La question, bien évidemment, en lien avec l'économie liée au patrimoine, de manière à ce que petit à petit, Auala Yalimapo puisse prendre son essor.